Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous avez la possibilité aussi de paramétrer Windows pour qu'il démarre automatiquement sur ce bureau. Si vous ne souhaitiez pas donc bénéficier de l'interface métro, que vous souhaitiez que votre ordinateur démarre directement sur le bureau standard, alors il faudrait tout simplement positionner le curseur de votre souris dans la barre des tâches, vous faites un clic droit et dans le menu contextuel qui va apparaître, vous cliquez gauche sur propriété, une fenêtre propriété de la barre des tâches et de navigation va apparaître et là vous allez cliquer sur l'onglet navigation. Et dans cet onglet navigation, vous voyez dans écran d'accueil, il vous suffirait tout simplement de cocher la case accéder au bureau au lieu de l'accueil lorsque je me connecte ou que je ferme toutes les applications à l'écran et automatiquement lorsque vous cliquerez sur appliquer et ok, lorsque vous redémarriez votre ordinateur, automatiquement vous arriverez sur le bureau. Alors pour les personnes n'ayant pas forcément besoin de l'interface métro, n'ayant pas d'ordinateur tactile, ça peut faire gagner du temps, ça peut faire gagner donc aussi en productivité. Afficher l'arrière-plan de mon bureau sur l'écran d'accueil, et bien vous voyez ce qui va se passer c'est que si je coche ici afficher l'arrière-plan de mon bureau sur l'écran d'accueil et que je clique sur appliquer, si je retourne donc sur mon interface métro, sur mon interface d'accueil, et bien automatiquement l'image que j'ai mis donc en arrière-plan sur mon bureau va être aussi donc appliquée à l'écran d'accueil. Donc ensuite on aime, on n'aime pas, à vous en régler en fonction de vos besoins. Et afficher l'accueil sur l'écran que j'utilise lorsque j'appuie sur la touche du logo Windows, donc ça vous pouvez le laisser décocher. Et montrer automatiquement l'affichage application lorsque j'accède à l'accueil, et bien vous voyez si je coche ici cette case, que je clique sur appliquer et que je clique sur ok, lorsque j'ai donc retourné à l'accueil, et bien automatiquement j'accéderai donc à l'interface application. Après si vous cliquez ici sur cette icône, bien sûr vous rebasculeriez sur l'interface métro classique. Vous voyez donc Windows 8 est vraiment personnalisable au niveau de son interface, et comme je vous disais tout à l'heure, même le bureau de Windows, l'interface standard, a subi quelques petites modifications. Donc déjà ce bouton démarrer, qui je vous le rappelle va vraiment permettre de switcher d'un type d'interface à l'autre, si vous faites un clic droit donc sur ce bouton démarrer, et bien vous aurez la possibilité d'avoir un menu contextuel qui va vraiment vous permettre d'accéder aux fonctions de paramétrage de Windows. Vous voyez la commande exécutée, la commande panneau de configuration, donc le panneau de configuration, maintenant si vous souhaitez y accéder, il faut vraiment faire un clic droit ici, panneau de configuration. Vous allez vraiment pouvoir accéder à toutes les rubriques vous permettant de paramétrer votre ordinateur. Maintenant si vous souhaitez accéder à votre disque dur, et bien à vos clés USB, à vos lecteurs de CD, ou bien même à vos fichiers, il va falloir que vous utilisiez l'explorateur de fichiers. Alors l'explorateur de fichiers, pour le lancer, il suffit tout simplement que vous cliquez ici sur cette icône explorateur de fichiers, et donc vous voyez ça va m'ouvrir la fenêtre, donc la fenêtre qui s'appelle donc ce PC. Alors maintenant plutôt que ordinateur, donc cette fenêtre s'appellera ce PC, c'est aussi un des changements de Windows 8, et vous voyez donc dans cette fenêtre ce PC, je vais vraiment pouvoir accéder à mon bureau, je vais pouvoir par exemple accéder à mes téléchargements, je vais pouvoir donc accéder à mon disque dur, je vais pouvoir accéder à mes images, et donc comme cela je vais vraiment pouvoir accéder à la gestion de mes fichiers, et je vais même pouvoir accéder à mes programmes. Vous voyez si je clique ici sur disque local C2. que je vais par exemple dans mon dossier Program File X86, et bien par exemple je vais ici donc sur FileZilla, et bien automatiquement je vais donc pouvoir accéder et lancer le programme FileZilla. Donc c'est une petite révolution, ça va vraiment vous permettre donc de lancer ces programmes, mais c'est un pli à prendre. Là où avant pour accéder à ces programmes sous Windows 7 par exemple ou Windows XP, il fallait cliquer sur le menu de démarrer tous les programmes, et bien là pour lancer vos programmes de manière traditionnelle d'irage depuis l'interface bureau, et bien il faudra automatiquement passer par l'explorateur de fichiers. Alors l'explorateur de fichiers, vous pouvez aussi le lancer si vous souhaitez, en appuyant simultanément sur les touches Windows et E, et vous voyez cela va me lancer automatiquement cet explorateur de fichiers. Alors toujours sur cette interface de type bureau, donc vous avez toujours la barre d'étage qui est présente, avec la barre de notification donc ici, et si vous positionnez le curseur de votre souris en bas à droite, et bien vous aurez cette fameuse churn bar qui va toujours apparaître, avec les mêmes rubriques que tout à l'heure, paramètres, périphériques, accueil, partagé et recherche, qui fonctionneront exactement de la même manière. Alors bien sûr, donc sur votre bureau, vous aurez aussi toujours la possibilité de créer des icônes, donc de mettre des raccourcis de vos programmes favoris, afin de lancer beaucoup plus facilement. Vous voyez, si je double clique ici sur Ccleaner, l'icône a été créée lorsque j'installe le programme, et bien le programme va se lancer automatiquement. Donc vous voyez que Windows 8 est quand même convivial, c'est un très très bon OS, c'est vrai qu'au départ, quand on a l'habitude, donc quand on a utilisé Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, ou bien même Windows 2000, c'est quand même une grosse remise en cause, une grosse remise en question, on perd tous ses repères, mais je peux vous assurer qu'au bout de quelques minutes, on s'y fait très facilement.